Je dois commencer par remercier tous les partenaires qui l'ont accompagné, que ce soit l'Union européenne et les Nations unies. Mais je ne dois pas oublier aussi ces personnes qui nous ont beaucoup accompagnés. C'est l'attaché militaire français qui est rentré et son successeur qui nous ont beaucoup accompagnés pour nous permettre de comprendre un certain nombre de fonctionnements. C'est vrai que l'arrivée du Capillon Rouge est un progrès, mais il reste encore beaucoup à faire dans le domaine de la pêche. Dès mon arrivée, nous avons organisé les états généraux de la pêche qui ont fait le tour de l'ensemble des problèmes auxquels étaient confrontés la pêche militaire et les solutions. Malheureusement, cela n'a pas été subi réellement d'application. Nous avons ensuite un atelier pour faire le point. Donc, normalement, le secteur de la pêche militaire pourrait dire qu'il faut beaucoup plus avancer. Parce que ces séminaires, tout le monde, tous les experts ont participé. Ils ont venu de tous les côtés du monde. Donc, nous avons identifié tous les problèmes qui se posaient au niveau de la pêche. Donc, si le Capillon Rouge est délevé, moi je ne veux pas s'assister parce qu'il reste encore beaucoup à faire. Pourquoi les conclusions des états généraux qui étaient très claires n'ont pas été appliquées ? Pourquoi donc on a fait l'atelier pour faire le point de l'application ? Pourquoi cela n'a pas été appliquée ? Le ministère de la pêche doit être organisé en fonction des objectifs, pas une organisation traditionnelle. C'est pourquoi, après la sortie de la liste rouge, nous allons revoir complètement le fonctionnement de notre ministère. Comme beaucoup d'autres ministères, on peut voir qu'en ces cas, il y a beaucoup de bureaucratie, il y a beaucoup d'insuffisances. Si j'ai fait le tour des partenaires de la coopération, il y a des militateurs, pour savoir quelle est la situation. Et je verrai le ministre. Dans beaucoup de secteurs, alors que nous avons besoin de nous développer, dans beaucoup de secteurs, il n'y a pas d'absorption de capitaux. Comment on veut que les pays nous aident si l'argent qu'ils nous ont donné n'est pas utilisé ? Voilà le problème concret. Pourquoi notre taux d'absorption est très faible ? 10%, 50%, 20% ? Un pays qui a tant besoin. Pourquoi il y a de l'argent et les ministères n'avaient pas utilisé ? J'ai dit au conseil des ministres, j'ai dit le dernier, que je remets trois mois à chaque ministère. Tout c'est le tableau, il ne s'est pas réglé, tout le ministère, le ministre, les gens s'en parlent. On ne peut pas avoir de l'argent et que ce n'est pas utilisé. Comment pouvez-vous demander de nouveau ? Le ministre de la France a demandé. Le ministre m'a dit, bon, on veut bien vous accompagner, mais regardez la situation. L'argent qui est là, qui n'est pas utilisé. Donc, l'absorption qu'il est nous, nous avons fait des progrès. Nous avons fini pour la première fois à Guinée, à sortir d'un programme avec le Fonds monétaire. Donc maintenant, avoir un autre programme avec le Fonds monétaire, nous devons nous organiser maintenant pour réellement modifier le fonctionnement de l'absorption guinéenne. Parce qu'il fonctionne aujourd'hui, on ne peut pas être performant. Vous avez dit la vérité. Non seulement il y a cinq minutes, c'est votre âge. Vous êtes très contents qu'on surveille. On avait un bateau à deux hélisses qui surveille la mer. Qu'est-ce qu'on a fait ? Cet avion était garé à l'aéroport. Donc, il y a un avion garé qui ne voit pas. On a pris le moyen de prendre une chaleur pour aller au lieu de l'avion, tout simplement pour empêcher cet avion de faire le contrôle à mer de la fêche de la Fécie. Voilà un peu les réalités concrètes que nous vivons. Mais malgré cela, ça nous a pas cru que je veux dire avoir un avion à deux hélisses qui préfère que le tour. Et je vous ai dit aussi, on ne peut pas tâcher. L'ordre du tout, quand un bateau est dans l'indication de fêche et du ché, les gens de l'ordre de sable sont là. Même si la question est important, ils vont nous signaler. Donc, si on peut s'assurer, c'est un peu qu'on va faire. Déjà, moi, on a un autre programme, c'est quand on a pris, c'est les marieuses qui vendent leurs poissons. C'est tout le temps. Les gens qui pêchent l'ordre, c'est marieuses. Alors, comment on est arrivé qu'une société qui n'a pas le souloir soit autorisée à vendre les poissons à cuire ? On va sanctionner tous ceux qui sont dans l'autorisation. C'est pour 10 ans. C'est pour 10 ans. La plupart des bateaux qui pêchent sont des bateaux transés. Les gens utilisent des guinéens comme nous le prétendons. Ça veut dire que désormais, il faut qu'on s'organise pour que les gens qui veulent pêcher, comme le moyen, aient leurs propres bateaux, et non pas qu'ils fassent la consignation. Parce que la présence, ça veut dire que l'instant de l'argent va de l'ordre. Et deuxièmement, pour les états qui veulent pêcher ici maintenant, il faut qu'ils aient des installations à terre. On ne va pas venir les pêcher partis. Nous avons dit qu'on est long des 800. Là, c'est des installations à terre. C'est-à-dire qu'ils font des frigorifiques, des chambres à terre. Parce que si on pêche, on va même pouvoir c'est à l'oeuvre. Donc, tous ces formes-là doivent être faites. C'est pour ça que moi, je ne peux pas féliciter le lycée de la pêche, même s'il y a eu beaucoup de progrès. Ça coûte beaucoup à faire. Comme l'annonciation est lourde, je ne connais pas aussi, on va créer des agences. Comme on veut créer des agences pour l'assainissement qu'on a pris. On va créer des agences, même des cas de performance. On va faire un grèvement salé pour qu'au moins les crédits qu'on va avoir soient utilisés. Merci. Alors, l'annonciation va être davantage décentralisée. Il va beaucoup plus de sociétés et d'états en train de faire des agences commerciales pour que la lourdeur qui bloque, soit-il que la Guinée puisse enfin aller de l'avant. Parce que nous avons mené beaucoup de combats. Malgré le bonheur, nous avons réussi à finir avec le bonheur. Nous avons fait une croissance à 6% et il ne faut pas n'être croissance à 2%. Parce que même s'il a pris un tel acteur monstour, mais c'est qu'il a pris un acteur. Il faut appeler le bonheur, 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 c'est pour cela aussi. Il faut qu'on organise mieux le commerce, monsieur le ministre du commerce. J'ai fait des enquêtes aujourd'hui. C'est pour ça que le nid vendu, c'est de contenir 200 000 francs. En fait, ça, c'est 10 000. Comment ça va être sur le tour, ce marché à 250 000 ? Comment ça se fait ? Il n'est pas normal qu'on va à 250 000 francs. Voilà, c'est là. Bon, donc, la production du commerce est anarchique. On va à 250 000 à Kenyan, à 250 000 à Makoto, à 250 000. Ça n'est pas un prix unifié. Donc, il faut qu'aujourd'hui, la gestion du Kenya en 2017 soit radicalement différente de ce qu'elle a dit. Pour que ce soit très clair pour tout le monde, parce que la gestion est là pour servir le peuple. Donc, tout ce qui va continuer à aggraver les conditions de la population, on doit être du point. Donc, c'est une simple question. Donc, nous allons faire avec chaque ministre des partenaires. Voilà. Pourquoi celle-ci n'a pas été concernée ? Pourquoi ? Parfois, c'est simplement parce qu'il n'a pas que vous dire dans l'officiel. Moi, ça, il faut qu'il n'a l'officiel. Ça reste à moi. Moi, je ne comprends pas uniquement parce qu'il n'a pas de présence pour qu'il n'a l'officiel. Alors, on ne peut pas être satisfait. Même si on a fait le programme, on ne peut pas être satisfait par ce qu'il est. Et non. Alors, les chinois, il y a quelqu'un qui est privé à gauche, c'est faux pour ma croire. Comme l'ampleur, c'est un programme gauche, on va vous dire plusieurs programmes, comme ça, on va le progresser. Voilà. C'est un acquis. C'est un acquis. Ce qui est positif, c'est un... Ce qui est important, ce qui n'est pas positif, c'est que l'ombre se batte pour s'améliorer toujours davantage, davantage. Et ensuite, il n'y a pas de communication. Je demande au ministre de l'énergie qu'il y a coupé. Il y a eu l'orage, ça a bimé. Qu'est-ce qui coûte d'informer la population pour dire qu'il y a eu l'orage, il y a des panes, on va nous ouvrir. On va parler que c'est toujours là, on va parler. On ne communique pas. On ne communique pas. On ne communique pas. C'est le coup de communiquer. Il faut expliquer pour la population qu'il faut expliquer que c'est un problème. Il faut gagner ce problème-là pour que les gens peinent. Pour que les gens ne compuinent pas. Je trouve la panne en train de tout qu'il y a quand on ne sait pas exactement où la foule racaille. La foule, c'est naturel. Tout le monde sait que si la foule le casse, ce n'est pas la foule de l'Élysée, mais pour moins qu'on informe les populations qui savent, pourquoi ? Ils savent. Et c'est la même chose pour tous les secteurs. Les femmes ont eu raison. Je ne dis pas que les femmes malheureusement elles aient cassé les condamnés de la salle en siffle et de la règle. Mais elles ont raison. On n'a pas à donner à une société commerciale de commercialiser le poisson. OK ? Ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas... Et qui a donné des gens qui ont fait la forme du commerce qui a donné cette organisation. Ça va sanctionner ce qu'elle a donné ça. C'est ça que c'est mettre sous foudre de l'État guiné. Vous n'avez rien de précise. Les femmes sont à 4h du matin pour aller à la cuisine. Merci ! 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 Donc, sur ces questions-là, on va dénormais déléguer à l'offre et accepter que les gens pour avoir des pots de vin prennent des décisions qui sont pour les vins pour finir. Voilà ! Je m'excuse ! Mais je ne suis pas avec vous féliciter et je suis venu pour dire ce qui ne va pas arriver. Allez ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !